Yo ! Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va se retrouver pour l'ouverture d'une commande que j'ai faite sur le compte Instagram AkumaBurder si je prononce bien, c'est écrit là En ce qui concerne AkumaBurder, c'est une personne en auto-entreprise qui propose des figurines en 3D, en impression 3D Je ne sais plus qui est allé vers l'autre, est-ce que je suis tombée sur son compte par hasard ? Est-ce que lui est allé sur mon compte parce que je présente du manga ou quoi de ce soit ? Je ne sais plus Bref, on a quand même pas mal sympathisé avec les mois qui sont passés Moi il y a beaucoup de figurines qui proposent, qui m'intéressent Donc forcément on en a beaucoup discuté Même il y a eu des fois où je lui ai demandé ce qui était possible d'avoir sur tel ou tel personnage que j'apprécie tout particulièrement Hashtag EA, hashtag Mewtwo par exemple Et donc tout simplement j'ai passé commande Alors figurine en 3D et tu vois un truc aussi plat, tu vas te poser des questions Mais je vais te faire découvrir tout ça Donc je tiens à préciser que même si je suis donc devenue à force amie Et je considère comme un ami Akuma Mon avis restera bien entendu transparent et je l'ai payé Je tiens à préciser, j'ai bien payé ma commande Ce n'est pas un placement de produit ou quelque chose reçu gratuitement J'ai bien payé ce que tu vas voir aujourd'hui Je tiens vraiment insister là-dessus mais voilà C'est protégé Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre Si, il y avait bien un truc Oh c'est trop mignon Donc j'ai eu une petite suce en forme de coeur Et donc c'est présenté comme ceci Donc j'ai une petite poche avec quelques petits stickers manga Parce qu'il y avait un truc qui était plus cute que manga Donc j'ai eu un doute Oh il a mis mon personnage préféré Un de mes personnages préférés pardon Une petite bouteille je pense du coup en rapport avec son Sailor Moon Je vois une petite lune Un petit Shiba parce que c'est justement sa mascotte pour sa boutique Et c'est parce qu'il a un Shiba Je l'adore celui-là Celui-là je ne vois pas qui c'est mais bon c'est pas grave Lui je ne vois pas qui c'est Mais lui je le trouve trop chou comme ça Voilà Bref Et ensuite voilà ce que j'ai commandé J'adore rien qu'au toucher Parce que j'en ai des gens qui 2 sur les 4 Wow Ce sont donc des impressions 3D De rendu, de cartes De Game Boy Nintendo Game Boy Donc voilà à quoi ça ressemble Donc là on a Pikachu C'est vraiment en relief et tout ça Ça a été peint Voilà Donc à l'arrière c'est comme ceci De suite on a c'est Fleuriza Si je ne dis pas de bêtises Voilà Et puis on a C'est comme ceci Voilà On a la bleue avec Tortank Ah on voit beaucoup moins parce que le bleu est méga foncé Donc on a Tortank Voilà Et donc pour terminer en rouge on a Dracofeu Voilà A quoi ça ressemble Là il y a vraiment plus ces petits trucs qu'il y avait pour les Game Boy Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur ces objets Comme je l'ai expliqué Je les adore Je les trouve très très beaux Je vais juste reprendre Pikachu Pour en avoir un quand même dans mes mains Je les trouve très beaux Très sympa C'est vraiment tout en détail etc Et je suis vraiment impressionnée Parce que c'est la première fois que je vois vraiment Un vrai objet en impression 3D devant moi Parce que les seules impressions 3D que j'ai pu voir C'est des petits bouts d'accessoires du cosplayer Magica Parce que c'est rond orange qu'il a Il a des ronds qui s'enlèvent dans son cosplay Je sais que c'est en impression 3D Mais bon C'est pas quelque chose que je connais etc Là voir l'objet en soi en plus Voir Comment dire J'ai connu ces trucs là Parce que mes cousins me les ont refourgués Donc très clairement Voilà Ça me rappelle Tout début Vraiment quand j'étais tout petit 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 Et que je voyais déjà les consoles de mes cousins Et puis qu'après je leur empruntais Voilà Donc je suis très satisfait Est-ce que je recommanderais ou pas sur cette boutique ? Bien entendu Est-ce que j'ai l'argent actuellement pour m'acheter la prochaine ? Absolument pas Donc il va falloir que je vende d'autres choses sur Vinted Pour pouvoir me le payer Mais voilà Mais en tout cas c'est en projet Et si jamais ça peut t'intéresser par curiosité Mais sache que Je crois qu'on a fait du coup sur Instagram Dans les highlights On a fait un highlight Akuma Border Avec notre sélection de préférés Et de ceux qu'on voudrait s'acheter en tout cas Voilà Donc cette vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou on partage N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos Tu auras le compte Instagram, le compte TikTok Et autres infos Sur cette boutique Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye